Musique Vraiment Oh oh, bonjour les tout- purchase C'est parti ! Là, comme ça, regarde ! J'en ai un aussi, de fait ! Je vais le rajouter au miette, si tu permets. Oh, regarde qui est là ! Oh, en effet, bonjour mes tout-petits ! Bonjour mes amis, regardez ce qu'on était en train de se préparer ! Tout simplement des guirlandes pour fêter Giovanni ! Oui, parce que vous savez que c'est aujourd'hui son anniversaire ! Je vais accrocher ces deux bouts d'ensemble en prenant tout simplement une petite bande de papier, comme ça. Regardez les amis comment il fait. Attention ! Alors, attention, oui, j'introduis cette bande de papier dans cet anneau-ci, comme ça. J'introduis dans l'autre anneau ici, la même bande de papier. Je la replie sur elle-même. Je raccorde les deux petits bouts. Je prends la graffeuse. Et puis, j'agraffe le tout, tout simplement. Ça, ça veut dire ! Et voilà ! Ça commence à nous donner une jolie guirlande, tout ça ! Regarde un peu ! C'est bon, les amis ? C'est pas allé du tout, hein ! Oui, on prend une bandelette de couleurs différentes, là ! C'est ça, ben oui, avec des bandelettes de couleurs différentes, ça fait une jolie guirlande de couleurs ! Allez, on a décidé de lui faire une belle surprise à Giovanni ! J'ai invité, enfin, on a invité, plusieurs de nos amis de l'école, qui vont venir ici à 4h30 pour le fêter avec nous. Giovanni, moi, je lui ai dit de venir aussi à 4h30, mais sans lui préciser pourquoi. Autrement, ce ne serait plus une surprise ! Ben non, évidemment, ce serait une surprise ! Monsieur, d'ici là, on va avoir le temps de préparer tout ce qu'il faut, sans qu'ils s'y attendent ! Ah, ben oui, on a toute une... Oh, 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 ben oui, on a toute une... Eh, eh, qu'est-ce que tu fais là ? Oui, 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 qu'est-ce que tu fais là, Giovanni ? Euh, une petite seconde, là, que je commence par répondre aux politesses de ton grand frère, Bopinette. Buongiorno, signor, signor, bopino ! Qu'est-ce que vous cachez derrière votre dos, là ? Je suis venu plus tôt parce que j'ai trop hâte de savoir s'ils ne sont pas oubliés. Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Ah, rien, 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 je n'ai rien, là. Oui, mais qu'est-ce que tu disais ? Ben, que si je suis venu plus tôt, j'espère que ma présence ne vous dérange pas. Ben, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que là, on est en train de faire un petit travail et on préférerait le faire en secret. Ah, ben alors, c'est vraiment dommage que je puisse pas retourner chez moi, hein. Comment ça ? Donc, ma mère, elle est sortie, elle m'a pas laissé la clé. Ben... Oh, tu pourrais aller jouer dans le parc, va manger la clé. Ah, ben non, 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 surtout pas, la bobinette a eu faim un petit peu froid dehors, puis j'ai oublié mon cache-colle. Ah, ben dis donc, la bobinette, tu pourrais lui en prêter un cache-colle. Bien sûr, je peux m'en prêter. Ah, ben, c'est ça, pour que j'attrape toutes tes puces, là, hein. Qu'est-ce que tu oses prêter, moi, j'ai des bulles. Ah, ben non, ben non, la bobinette, je disais ça pour rire, voyons. Non, n'empêche qu'au lieu d'aller jouer dehors, là, je vais plutôt aller m'installer chez toi, tiens. Je trouverais bien un livre ou bien autre chose, là, pour m'occuper, hein. Oui, oui. Vous aurez qu'à m'appeler dès que vous aurez terminé... ça que vous êtes en train de faire? Oui, 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 c'est ça. C'est une bonne idée, mon petit Giovanni. Alors, j'y vais. Moi, comme ça, mon grand-fère, on va pouvoir continuer notre travail. Oui, bien, à condition de ne pas parler trop fort, il ne faut quand même pas qu'il sache de quoi il s'agit. Non, 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 d'accord, justement. Alors, tu es la guerre, là? Oui, oui, j'ai la guerre. Ah! Ah, ben, ça, par exemple. Tu veux venir? Qu'est-ce que tu fais, là? Excuse-moi, la bobinette. Je prenais ta fenêtre pour un livrier. Oh, ça, par exemple. Non, qui pète. Non, mais tu te rends compte? Ben, ne laisse pas te recommencer, hein. Ou bien, si tu recommences, là... Oh, mais attends, attends. Il a bien dit, à cette fenêtre-là, il n'a rien promis pour les autres. Et ça ne m'étonnerait pas qu'en ce moment, il soit en train de monter l'escalier, que tout à coup, il voit apparaître... Qu'est-ce que je te disais? Regarde! Non, 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 tu ne t'es pas venu, non! Non, non, tu ne t'es pas venu! Non, non, tu ne t'es pas venu! Hé, là, c'est une bouquette, Giovanni! Elle m'a vu, elle m'a vu! Oh, non, cette fois, je sens que... Tu sens que quoi? Au lieu de continuer comme ça, on ferait mieux de s'installer ailleurs, je ne sais pas où, pour les préparer, nos guirlandes. D'accord, Dominette, oui, mais écoute, de toute façon, il va bien falloir revenir ici pour les installer, les guirlandes! On ne peut pas les installer dans le grand gym, d'ailleurs! Oh! Ben là! Quoi, donc? J'ai une solution pour qu'ils ne comprennent pas ce que c'est! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir, je n'en ai pas pour longtemps! Tu n'en ai pas pour longtemps? Je reviens! Oui, oui, mais enfin, écoute... Non, 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 je reviens! Ben oui, oui, mais... Ah, ça! Alors, je me demande bien ce que c'est que cette solution, mais de toute façon, moi, il va bien falloir que je continue à faire cette guirlande! Ha, ha, ha! Regardez un peu, mes tout-petits, ce qu'elle a accroché au milieu des décorations! Regardez-le, mais... C'est du camouflage! Tout simplement une citrouille! Oui, qu'on enlèvera tout à l'heure! Ha, ha! Parce que, pour le moment, des fois que Giovanni aurait bien aperçu nos guirlandes, vous allez voir ce qu'il va se passer! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Bah! Horrible! Giovanni! Giovanni! Viens aller te voir les guirlandes qu'on a accrochées! Ah! Ben alors, j'avais bien vu, hein! Ici, ce sont des guirlandes! Ah, ben oui! Qui signifient que vous les avez installées, puis ça doit être pour... Mais... Mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui prend, là, ici, au milieu? Ben, 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 écoute... Tu vois pas? Ben oui, tu vois bien que c'est une citrouille! Hé! N'oublie pas que l'Halloween, c'est la semaine prochaine! Ah, ben oui! Non, c'est ma tour de piste à te lire! C'était des décorations pour l'Halloween, mais moi qui pensais que c'était pour mon anniversaire! Comment? Je disais que... Ah, il n'y a pas de doute! Il n'y a pas de doute, hein! Ils ont oublié que c'est aujourd'hui, hein! Qu'est-ce que tu dis? Hum, ben, je dis que... Tu ne crois pas qu'on devrait cesser de le faire marcher? Ben non, on n'a pas le choix, hein! Si on veut attendre l'arrivée de Jujib et puis des autres, hein, pour le fêter! Ben écoute, écoute, j'ai une meilleure idée! T'as une idée? Ah! T'as raison! Ben là, là, c'est à moi de vous demander ce que vous chuchotez, là! Ah oui! Bon, c'est-à-dire que... Ben si c'est à propos de l'Halloween, là! Oui! Je ne sais pas encore, moi, quel déguisement je vais porter ce jour-là! Ah non! Non, je n'en ai pas trouvé rien! Ah! Ben alors, peut-être que vous pourriez m'en fournir un, vous, signor Bobineau, hein! Mais bien sûr! Mais je suis certain qu'on a tout ce qu'il faut au théâtre! Ah oui! Ben alors, je fais le devant! Moi, j'y vais, hein! Ah oui! C'est ça, c'est ça! Je te suis, Giovanni! Je suis avec toi dans une seconde! Ah! Ça va te permettre de continuer tout le petit travail, là! D'accord! Mon grand-frère, t'es gentil! Tu fais bien ça, hein? Oui, 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 promis! Ah! Ah! Et pour ce qui est de la suite, mes amis, vous allez voir! Oh! Lucido! T'aurais un conseil à me donner pour compléter? Côte-secret numéro un, mais pourquoi pas? Ça serait tout à fait sur Constance! Bobinette! 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 Mais voyons, voici ce qu'elle est passée! Figurez-vous, les bambinis et les bambinettes, hein! J'ai pas trouvé de dégaisement pour l'Halloween! Ha! Ha! Dans leur placard, etc. Mais par contre, on en a trouvé un pour moi! Ah ben si! Un costume de Merlin l'Enchantin! Ah ben si! Le fameux magicien des temps anciens! Justement! Le fameux magicien des temps anciens! Oui, oui! Et alors, attention! Puisqu'il s'agit de magie, Giovanni, je vais te faire un tour sensationnel! Non, mais vous pouvez en faire de la magie, monseigneur! Alors, attends! Bien sûr, je suis Merlin l'Enchantin maintenant! Alors, attention! Oui! Attention à trois! Oui! Je vais faire une passe magique et tu vas voir apparaître quelque chose qui va te faire plaisir! Ah oui! À trois! Oui! Abracadabra! Un, deux, trois! Et regarde de ce côté! Oh! Mais, mais qu'est-ce que je vois? Mais, mais, mais... Ah ben ça là! Il a fait apparaître un gros gâteau! Hein? Un gâteau énorme! Ah ben attention! Et puis des cadeaux que je vois de l'autre côté aussi! Ah! Ben oui, parfait! Mais écoute, écoute, je ne les ai pas fait apparaître, Giovanni! Non, 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 non! Non, non, non! Tu n'avais tout simplement pas remarqué qu'ils étaient là d'abord! Ah bon? Ben oui, eh ben oui! Et ce gâteau, ça n'est pas tout à fait ton gâteau d'anniversaire! C'est un gâteau en carton! Et tu vas voir pourquoi ce gâteau-là est en carton! Bon! Tapageur! Gustave! Allez-y! Faites tomber les ballons! Et les confets! Mais qu'est-ce que c'est le ballon? Ah! 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 ous! Et moi qui pensais? Moi qui pensais que vous m'avais oubliée! Ogio! Oh 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 oh! Oh oh oh! Tu sais Henri! Oui! On l'avait oubliée! On voulait fêter à 4h30! Ouais? Toine! Oui! Oui. Qui doit venir seulement comme tu avais le re-dessus mon petit Giovanni en or! On a préféré commencer la fête tout de suite! Oh! Ah ben Gerstamin je préfère! Aïe! J'allais oublier un détail très important. Oh, attention, les petits cadeaux, Giovanni, tiens. Ce sont des petits cadeaux pour toi, ça. Voilà, c'est probablement ça le détail qu'elle avait oublié. Moi, je trouve que dans un cas pareil, il y a un petit accessoire qui est tout à fait de circonstance, et le voici. Ah, non, le tour de pise a donné. Non, 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 mais tu vas pas l'arroser. Bien sûr que non, mon grand frère, je sais que ça se fait pas d'arroser quelqu'un qui fait de son anniversaire voyant. J'espère bien que tu sais ça. J'espère bien que tu sais ça. Comme un anniversaire, ça, c'est rose, je vais tourner ma poire à eau de ce côté. Ah! Non, mais le tour de pise a donné. Oh, vas-y, vas-y, allez. Un instant, un instant. Ah! C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est? La vie dans la mer. Oui, c'est ça, la vie dans la mer. C'est tous les poissons, je suppose. Je suis très content, la babouinette. Je te fais une belle bise. Moi, je te fais la bise pour te remercier. Ah! C'est très gentil. Et puis regarde, ta belle boîte de peinture. Mais je vais pouvoir dessiner les petits poissons que je vais voir dans mon livre. Et puis les baleines. Ah si, les gros poissons. Les gros de l'effet. Ah, c'est très joli. Hé, babylon. Ah! Jomalie. Et tu m'as l'air tout à fait contente de tes cadeaux. Ah, très heureux. Plus que content. Très heureux. Plus que content et très heureux. Ah, si, si, si. Je savais que tu avais besoin de peinture. Mais moi, j'avais terminé, j'en avais plus. Tu étais toujours obligée d'emprunter tes crayons. Ah! Ah! Tu sais ce que Bobinette voulait te donner comme livre? Ah non, je ne sais pas. Comment jouer des tours en 22 leçons. Ah! Ah! Mais ça existe, je le veux. Ah! 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 Je crois que tu sais déjà comment jouer des tours comme ça. Ah, c'est suffisamment. C'est suffisant, oui. C'était pour rire ça. On jette un petit coup d'œil sur les dessins que les tout petits nous ont envoyés. On peut le refermer Bobinette. Regarde. Oui, on peut le refermer comme ça. Tiens, voilà. Il est beau, hein? Ah, c'est très joli. Ah, c'est très joli. J'aimerais s'en avoir un mon grand frère pour ma frère. Ah! Bon. J'étais prêt très peu contre le mien. Attends. Ah, si, si, si. On fait des dessins tous les deux. Vas-y. En attendant. Oui. De toute façon, si elle continue de se servir de sa poire à roue comme elle le fait, ce n'est pas des couleurs à l'eau qu'elle aura. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Enfin, non. Oh! Regarde, on va voir. Regarde un peu ce qu'on a ici. Oui, oui. Tu n'as pas trouvé de costume tout à l'heure? Mais non, pas tout à l'heure. De déguisement? Il y a un tout petit qui t'en a trouvé. C'est une petite fille qui s'appelle Joanne Nadeau de la rue principale à Rougemont. Et voilà Giovanni déguisé pour l'Halloween. Oh! Mais c'est très amusant! J'ai vu ça qu'il y a eu au regard. Moi aussi, c'est tous mes cheveux qui sont tombés dans ma figure. Il fait une moustache. Oh! À moins que ce ne soient tes sourcils que tu aies peigné par en bas. Ah si? Isabelle Boucher qui a cinq ans de trois pistoles. Trois pistoles, Isabelle Boucher. Elle a fait un très beau masque. Ça a l'air d'un masque de clown, ça. Ah si, hein? Bien oui, bien sûr. Avec un drôle de chapeau. Avec un drôle de chapeau. Oh! Un magnifique masque de François Lapointe qui a quatre ans de l'avenue des Laurentides. C'est un masque découpé. Ah oui? C'est comme une cétrole. Avec de l'orange et du bleu. Ah oui, c'est joli. Un petit peu plus loin. Oh! Regarde! On a un dessin de Sophie Perrault de Lanorin. Elle a six ans. Oui. Ah ça, c'est un curieux de masque. Ah si, hein? C'est un masque qui représente quoi? Un petit chat peut-être avec ses oreilles. Ah oui. Un chat martien, oui. Ah si, voilà! Ah! C'est beau, Sophie! Ah oui. Oh! Un petit peu plus loin. Geneviève Garneau qui a quatre ans de Neuville. Alors là, c'est un masque d'Indien. Ah, c'est très joli. Il y a les petites plumes là. Ah ben oui, on voit bien les plumes de toutes les couleurs. Attention, Bobinette. Ok. Voilà. Voilà. Ici, on a un dessin de Marie-France Larocque qui a cinq ans de la rue Milan à Belleoeil. C'est beau. Voilà. Pour une fois, je pourrais faire une grimace. Oh! C'est vrai! À l'Halloween, on peut faire des grimaces. Ah ben si! Ah ben oui. Peut-être bien que sa maman n'aime pas beaucoup qu'elle fasse des grimaces. Mais alors Louis, alors là, c'est différent. Ah oui, oui. Ici, c'est un masque de Martien. Alors, voilà un vrai Martien. Tiens. De Geneviève Fizet de la rue Grosbois à Lorraine. Voilà. Elle n'a pas mis son âge. Ah bon? Mais ça, c'est très important. Il faut bien mettre son âge. Elle a mis des antennes par contre. Oui, bien sûr. Oh! Mélissa Nadeau de la rue Curé-Boisvin à Boisbriand. Elle a cinq ans. Elle a fait une espèce de masque... Oh! Terrifiant. Ah, c'est terrifiant. Ah oui, bien oui. Ah oui? Un petit diable, peut-être? C'est un petit diable. On pourrait dire que c'est un petit diable, oui. Oh! Qu'est-ce que joli! Ici, un masque de lapin qui s'appelle Tigris. Hein? Eh oui, c'est Sophie Baudry qui a sept ans de la rue Paul Sauvé à Trois-Rivières qu'il a dessiné. Oh! Avec la carotte, là. J'ai un masque, ça. Sophie Baudry qui a sept ans. Oui. Ici, Catherine Lafrance qui a cinq ans de la rue de Bourg-Royal à Saint-Louis-de-Terre-Bonne. Et c'est un masque de minet. Oui. Un petit chat, comme ça. Oui, on l'a reconnu tout de suite, hein? Eh bien, oui. Oui. Ah, ils sont beaux les masques des tout-petits. Oh! Regardez celui-là. Julie Constantino qui a cinq ans de Dunham. Et c'est un masque de roi. Oh! Au revoir, les amis! Allez, arriveder! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage ST' 501